Pour améliorer mes motifs, je vais me servir du filtre de fluidité. Je vais faire la même manipulation que dans le tuto effet déchirure, dans lequel je vous apprends à déchirer des vêtements, je vous invite donc à le regarder. Je vais donc vérifier que je suis bien sur mon masque, qu'il est sélectionné avec les 4 petits coins blancs, puis je vais aller dans le filtre, fluidité. Vous avez un panneau qui s'ouvre avec des outils sur la gauche, quelques options en haut à droite et des options en bas. En bas, vous vérifiez que vous utilisez tous les calques dans la première liste. Le mode, vous allez vous mettre en fusion. Et l'opacité, si vous êtes à 0, vous allez pouvoir voir vos modifications du moment. Admettons que je change ici, vous pouvez le remarquer. Si vous faites varier l'opacité à 100, c'est tout simplement la photo de base. Donc nous, pour voir les deux en même temps, nous allons nous mettre environ 50. Je vais zoomer avec les touches commande plus, et je vais sélectionner le premier outil. Donc c'est l'outil déformation avant. Tout en haut, l'épaisseur, donc je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus adapté. Donc environ 50, 60, ça devrait aller. Densité, vous allez mettre 70 et une pression de 100. Donc tout simplement, l'outil fluidité déformation avant, c'est le même principe que l'outil doigt. Vous cliquez sur une partie et vous pouvez l'étirer. Donc c'est vraiment un outil très intéressant. Il est facile d'utilisation et vous pouvez faire des rendus vraiment impressionnants avec quelques petites techniques. Et c'est vraiment une amélioration de l'outil doigt. Donc je vais tout simplement rétrécir un peu la taille de mon pinceau. Je vous rappelle que vous avez l'épaisseur en haut. Et je vais améliorer mes déchirures. Je vais faire des rayures un petit peu plus convaincantes. Donc par exemple ici, je vais cliquer et je vais tirer un petit peu la fin en pointe. Pareil pour le trou dedans. Et je vais m'amuser comme ceci. Donc là, n'hésitez pas à déborder du bras. Je vais m'amuser à étirer et affiner un petit peu mes rayures pour les rendre plus agressives. Donc un petit raccourci clavier pour ceux qui ont un Mac. En appuyant sur les touches Alt, Control, en cliquant, si vous vous déplacez à gauche, vous rétrécissez votre outil. Et si vous tirez à droite, vous l'augmentez. Donc je suis désolé, je ne connais pas le raccourci clavier pour ceux qui ont un PC. Donc je vais continuer. Vous pouvez par exemple même tirer du blanc par ici pour créer une nouvelle rayure. Et là, vous allez vraiment vous amuser à les déformer. Je vais adapter un petit peu sur toute la longueur les trous. Donc quand vous cliquez bien au milieu, donc vous voyez la petite croix, si je sélectionne ma forme du milieu, comme ceci, et que je l'attire, ma pointe va rester plutôt ronde. Au contraire, si je l'attrape avec l'extérieur du rond, comme ceci, je vais pouvoir vraiment la terminer en pointe. Attrapez vraiment que le bord. Donc essayez vraiment de transformer tous vos arrondis en pointe, en quelque chose d'un petit peu agressif. Vous pouvez également utiliser cet outil afin de réadapter vos formes avec les volumes du corps. Donc par exemple, ici, il y a des petits à-coups. Je peux réadapter ma forme avec la clavicule, plus convenablement, comme ceci. Voilà donc le principe. Je vais vous laisser faire la manipulation tout seul. Je vais le faire de mon côté. Et nous allons nous retrouver dans quelques secondes. Donc par contre, sur tous les endroits, n'hésitez pas vraiment à dépasser. Donc par exemple, là, le visage, dépassez bien. Au contraire, ici, montez-le bien sur le visage. Pareil pour celle-là. Voilà, dépassez vraiment de partout. Je vous dis donc à de suite. Donc une fois que vous avez terminé, vous appuyez tout simplement sur OK. Et voici donc où nous en sommes. Donc là, ça n'a vraiment rien à voir avec tout à l'heure déjà. Mes rayures sont assez agressives, donc ça me convient. Donc maintenant, tous les petits bouts dépassent, car nous avons visé large. Donc tout simplement, je vais prendre mon pinceau, 100% d'opacité et 100% de flux. Je vais prendre la couleur noire. Clique droit. Une petite épaisseur. La dureté, je vais la mettre à 70. Donc vous, vous allez la régler selon le pourtour de votre personnage. Si le contour est assez flou, prenez quelque chose d'assez flou. Et si vous avez un contour bien net, prenez un pinceau bien net. Et tout simplement, en appliquant du noir, nous allons effacer le surplus de motif. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus flou, 60, ça devrait aller. Et j'applique du noir tout le long. Là, je vais l'effacer parce qu'il passe. Il y a les cheveux qui passent par-dessus. Vous pouvez également utiliser la technique du clic, shift, clic. Donc tout simplement, vous placez votre outil à l'extrémité de votre contour. Vous cliquez. Vous maintenez la touche shift enfoncée. Vous vous déplacez sur une ligne droite. Et vous recliquez. Et tout simplement, en maintenant la touche shift, vous avancez de clic en clic. Et ça vous tire des traits droits entre vos clics. Et vous suivez tout le contour pour enlever le surplus de motif. Donc je vous laisse enlever tous les surplus. Donc par exemple, les vêtements, tout ce qui s'ensuit. Et nous nous retrouvons donc dans quelques secondes. Voici donc le résultat. Donc mes motifs sont prêts. Ils sont bien découpés. Ma couleur est bien adaptée. Nous allons maintenant passer à l'amélioration de tout ça. Donc je vais cliquer sur le calque couleur. Et créer un nouveau calque. Pour qu'il puisse se placer juste au-dessus. Je double-clique afin de le renommer. Et je vais l'appeler lumière. J'appuie sur entrée afin de valider le nom. Puis en double-cliquant sur le carré de couleur. Je vais sélectionner un blanc. Donc j'appuie sur OK. Et je vous rappelle que je suis toujours avec l'outil pinceau. Vous allez pouvoir appliquer du blanc. Et étant donné que vous êtes placé dans le groupe avec le masque. Vous ne dépasserez pas des rayures. Donc je vais dézoomer un petit peu. Je vais prendre une dureté de pinceau de 0. Donc quelque chose de très flou. Admettons maintenant que j'applique du blanc ici. Je vais changer le mode de fusion de mon calque. Et je vais le mettre en incrustation. Et vous pouvez remarquer qu'il a vraiment éclairé cette partie. Donc là je l'ai vraiment éclairé très fort pour vous montrer. Donc je vais supprimer tout ce qu'il y a sur mon calque. Donc commande A, suppre et commande D pour désélectionner. Je vais changer l'opacité de mon pinceau. Je vais mettre quelque chose de très faible. Comme 15%. Et je vais mettre mon flux à 15% également. Donc là tout simplement je vais appliquer du blanc à chaque endroit où il y a de la lumière. Afin de l'intensifier un petit peu. Donc par exemple je vais prendre une épaisseur de 90 environ pour le bras. Où je vais rajouter ici un petit peu de lumière. Comme ceci. Donc pareil pour l'épaule. A cet endroit vous pouvez voir que sur la photo de base il y a plus de lumière. Donc je vais l'intensifier un petit peu. Également sur la clavicule où je vais baisser la taille de mon pinceau. Et éclairer un petit peu cet endroit-ci. Donc ça doit être vraiment quelque chose de léger. Essayer de bien respecter les endroits où il y a de la lumière. Donc là la poitrine un petit peu. Donc voici la différence avant-après. Où les lumières sont encore plus adaptées. Donc je me redirige sur le visage. Où là je vais vraiment éclairer cet endroit-ci du nez. Pareil pour le coin de l'œil qui est assez bien éclairé. Donc je vous laisse adapter votre blanc de partout. Là où il y a des lumières. Et nous nous retrouvons donc dans quelques secondes. Voilà. Selon la couleur que vous avez choisie avant et selon la tonalité des couleurs de votre photo de base. Peut-être que votre orange va sursaturer. Donc si c'est le cas. Si c'est un petit peu trop saturé. Changez votre mode de fusion du calque lumière. En lumière tamisée. Donc si ce n'est pas trop saturé. Incrustation. Si c'est trop saturé. Lumière tamisée. Donc je vais vous montrer. Donc voilà. C'est un petit peu plus réaliste. Ça tamise un petit peu plus les tons. Donc voilà avec. Et voilà sans. Je vais maintenant créer un nouveau calque. Je double-clique dessus. Et tout simplement je vais le renommer ombre. J'appuie sur entrée pour valider le nom. Puis je vais prendre la couleur noire. Donc je double-clique et je sélectionne mon noir. J'appuie sur OK. Je vais augmenter juste pour vous montrer l'opacité. On change également le mode de fusion du calque. Que là nous mettons en lumière tamisée dans tous les cas. Et tout simplement au contraire. Vous allez intensifier les ombres en appliquant du noir. Donc j'annule. Je remets mon opacité à 15 environ. Et mon flux à 15 également. Toujours dureté 0. Vous adaptez bien sûr la taille de votre pinceau. Selon la zone sur laquelle vous travaillez. Et comme tout à l'heure. Nous allons appliquer de l'ombre. Là où il y en a déjà. Donc par exemple ici. Je vais zoomer un petit peu. Et je vais intensifier un petit peu l'ombre. Comme ceci. Pareil. Pour l'ombre de la clavicule. Que je vais intensifier un petit peu. Un petit peu le dessous. Où là on voit qu'il y a vraiment deux petits creux. Qui vont créer une ombre un peu plus forte. Et comme tout à l'heure. Donc je vais adapter mes ombres. Un petit peu de partout. Donc là je vais foncer. Ma couleur car elle passe bien derrière. Donc voici avec. Et voici sans. Vous voyez que c'est un petit peu plus adapté. Donc notamment ici. Ça fait beaucoup moins faux. Donc je vous laisse placer vos ombres de partout. Et encore une fois. Nous nous retrouvons dans quelques secondes. Donc pour moi c'est terminé. Donc la pose des ombres et des lumières. Nous permet également de recréer un petit peu le volume. Qui était avant. Donc par exemple. Mon modèle avait une cerne. Donc j'ai placé un petit peu d'ombre ici. Pour la retracer. Donc voilà sans. Et voilà avec. Donc j'ai recréé avec un peu d'ombre et de lumière. La cerne qu'elle avait avant. Donc mes ombres et mes lumières sont plus ou moins posées. Donc voici sans. Où c'est un petit peu plus plat. Et voici avec. Où il y a plus d'intensité. Avec les tons. Et mes volumes ont été un petit peu recréés. Donc nos motifs maintenant sont assez bien intégrés. Je vous montre quand même la différence. Sans le calque noir. Donc qui nous a permis de désaturer. Si nous l'enlevons. Voilà ce que ça aurait donné. On aurait vraiment sursaturé les couleurs. Et elles auraient cramé. Donc par exemple à cet endroit. Donc le noir de désaturation nous a permis de tamiser tout cela. Et de mieux intégrer la couleur. Donc juste au dessus. Notre calque couleur. Nous allons le sélectionner. Et maintenant que nous avons créé les motifs sur le masque. Nous allons simplement changer la couleur de la totalité. Simplement en faisant varier la teinte du calque couleur. Donc tout simplement je sélectionne mon calque couleur bien évidemment. Puis je vais aller dans images, réglages, teintes et saturation. Donc tout en haut simplement en faisant varier la teinte. Votre couleur va changer. Tout en restant adapté avec vos lumières et vos ombres. Donc juste en dessous vous avez la saturation. Donc vous pouvez sursaturer un petit peu vos couleurs. Ou au contraire les désaturer. Donc jusqu'au gris total. Et en dessous vous avez la luminosité. Donc tout simplement plus lumineux. Ou plus foncé. Donc si vous voulez une peinture noire vous désaturer à fond. Et vous vous placez dans une luminosité assez faible. Donc jamais à moins 100. Car là vous allez obtenir ce qu'on appelle des noirs bouchés. Donc des noirs pleins sans révéler les détails. Donc cela ne va pas du tout être intéressant. Quand vous voulez un noir. Vous augmentez quand même un petit peu la luminosité. Donc par exemple moins 60 là ça me semble pas mal. Ou même moins 50. Et au contraire si vous voulez quelque chose de tout blanc. Mais pas à 100% non plus. Toujours un petit peu moins. Donc par exemple à plus 60 ça me paraît convenable. Donc là pour cet exemple je vais remettre la luminosité à 0. Ma saturation je vais l'augmenter un petit peu. Et je vais garder un bleu qui me paraît pas mal. Pour changer un petit peu d'ambiance. Saturation moins 25. Luminosité moins 5. Et on va dire que ça me convient. Je vais appuyer donc sur ok. Donc vous voyez qu'une fois que vos motifs sont posés. La couleur n'est plus un problème. 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 – Sous-titrage FR 2021